Donc on est verset 23, c'est ça? Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bienvenue à tous à Vraja Bhavan. Donc aujourd'hui on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Le premier chant, chapitre 6, verset 23. Srimad Bhagavate Vasudevaya Commentaire. Jula Vishwanath Chakavatitakur cite le Seigneur. En servant mes dévots, même pour un court instant, ton intelligence s'est affermie en moi. Abandonnant ce corps matériel, tu deviendras mon associé éternel. On doit servir le Seigneur sous la direction d'un maître spirituel authentique, car celui-ci est son représentant. Un dévot néophyte ne peut directement servir Krishna avec ses sens matériels. Aussi le maître spirituel forme-t-il son disciple à engager ses sens dans le service de dévotion et à les purifier. Grâce à cette formation, très rapidement, il voit son intelligence se fixer dans le service de dévotion et il atteint définitivement l'association du Seigneur en quittant son corps terrestre. Oma Gyanati Mirandasya Gyananjara Shadakaya Cakshurun Miritam Jena Tasamai Shigurave Namaha Sistachetanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karunasindho Dina Bandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanjana Gaurangi Rade Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpata Rubhyastha Kripa Sindhubya Evacha Patitanam Bhavanevyo Vaisna Vaivyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shiyadvaita Gadadhara Shrivasadigora Bhakta Vrindha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Rama Ramo Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivveshe Shashunavadi Pashthaya Deshatarine Je vais relire le verset C'est un très beau verset Très significatif Rends des services dévotionnels à mes dévots affectués pour un temps et consacre-moi ton cœur purifié avec une dévotion indéfectible ensuite tu pourras devenir mon associé éternel après avoir quitté ce monde épouvantable Et dans le commentaire c'est expliqué très rapidement il voit son intelligence se fixer dans le service de dévotion et il atteint définitivement l'association du Seigneur en quittant son corps terrestre Donc dans les dernières classes qu'on a données on parlait de la communauté et qu'est-ce qui était nécessaire pour une communauté harmonieuse donc la dernière fois on a parlé pour ceux qui n'étaient pas présents de comment dans une communauté s'entraider à vivre nos vraies personnalités à nourrir ce que nous sommes réellement mais pour pouvoir nourrir ce que nous sommes réellement on doit comprendre le but de l'existence c'est essentiel on doit dans notre cœur installer la perfection de l'existence et je me rappelle quand j'étais un jeune brahmachari donc à un moment donné on était 9 ensuite nous étions 8 ensuite 7, 6, 5, 4, 3, 2 et à un moment donné je me suis ramassé tout seul et donc c'était différent pour moi j'ai approché Vaishishika Prabhu pour ceux qui le connaissent il était à Toronto et donc j'ai eu une discussion avec lui je lui exprimais un peu ma difficulté je me ramassais tout seul et donc je lui ai parlé de ce qui me troublait intérieurement et il m'a dit j'ai quelque chose de vraiment important à te partager et si tu l'appliques ça va complètement changer ta vie et donc il m'a expliqué que ce monde matériel change à chaque instant le monde bouge comme c'est impermanent les gens changent autour de nous notre environnement change nous changeons aussi et donc comme les choses bougent constamment on doit avoir un but qui ne bouge jamais donc il m'avait expliqué et ça c'est quelque chose qui m'a servi pour qui me servirait à jamais parce que j'ai vu dans ça quelque chose de très précieux une profonde sécurité il expliquait qu'on doit aller à l'intérieur de soi et on doit personnellement voir quel est le but le plus important dans notre vie on doit comprendre ce but et une fois qu'on l'a découvert c'est expliqué dans le Bhagavatam on peut avoir différents buts mais si on comprend le but des Vaishnavas c'est de devenir un associé éternel de Radha et Krishna donc c'est ce qui est expliqué qu'en suivant les instructions du maître spirituel lorsque le coeur se purifie l'intelligence se fixe et ensuite on devient plus apte à méditer sur le Seigneur et comme les Krishna l'expliquaient naturellement parce que notre intelligence est fixe et on comprend le but de l'existence on est attaché à Krishna à travers le maître spirituel inévitablement on retourne dans le monde transcendental lorsqu'on quitte ce corps terrestre donc le but c'est de devenir un associé éternel de Radha et Krishna donc c'est ce qu'on doit poser à l'intérieur de soi si on n'a pas ce but alors on doit se poser des sérieuses questions quel est mon but dans la vie ? parce que on peut voir que les gens en général ils ont un but c'est ce qui les pousse à faire des choses dans ce monde sans but on ne va pas nulle part parce que le but c'est ce qui nous pousse à agir même Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita pour que les gens puissent gratifier leur sens il y a un but derrière ça donc ça commence par la contemplation donc les sens perçoivent quelque chose non ? qui les attirent et de cette perception vient un désir non ? un désir d'expérimenter cette chose et de ces désirs vient l'attachement et de l'attachement vient donc il y a une suite Krishna il explique de l'attachement vient l'illusion la concupiscence et ensuite la folie donc c'est la conclusion on pourrait dire de la gratification des sens ça se termine dans la folie et donc mais il y a un but derrière ça chaque personne a un but parce que sinon on ne pourrait pas aller nulle part on ne pourrait pas faire quoi que ce soit dans ce monde donc c'est pourquoi on doit vivre avec un but et pour les Vaishnavs c'est exactement la même chose mais notre but il est la perfection de l'existence on cherche à comprendre la perfection de l'âme et ça c'est dans le but de retourner dans le monde transcendant donc c'est pourquoi on doit bien comprendre ce but on doit l'apprécier, l'accepter et on doit le poser dans notre coeur et ça doit être notre inspiration première ça doit être notre, on pourrait dire notre cadeau le plus précieux et on doit le protéger on doit tout faire en sorte que ce but il soit nourri et pourquoi justement poser ce but dans notre coeur c'est qu'une fois qu'il est posé peu importe ce qu'il arrive dans notre vie c'est ce que Vaisheshika Prabhu me disait il disait peu importe ce qui t'arrive ce n'est pas important parce que tu as installé un but dans ton coeur qui ne pourra jamais être défait parce que c'est la chose la plus importante pour toi il n'y a rien, absolument rien qui pourra déranger ce but parce que c'est la chose la plus importante pour toi c'est l'aspiration de ton coeur ton aspiration la plus chère et donc comme on comprend que c'est l'aspiration pour tous les êtres que c'est la chose la plus importante donc c'est quelque chose qu'on doit nourrir qu'on doit protéger et qu'on doit comprendre parce que peu importe ce qui se passe dans notre vie même s'il y a des difficultés ou il y a des tests parfois on quitte la voie ou peu importe reste que si ce but il reste à l'intérieur de nous on va toujours chercher à retourner vers ce but parce que justement c'est l'aspiration de l'âme si on comprend que c'est le besoin de l'âme de retourner à Krishna alors on fera tous les arrangements possibles pour pouvoir atteindre ce but parce que c'est comme par exemple une personne je ne l'apprends pas d'elle donner cet exemple une personne qui est millionnaire si elle perd son argent alors elle sera complètement hantée par son argent elle voudra tout faire pour retrouver son argent donc c'est un bon exemple quelqu'un qui est multimillionnaire puis qui du jour au lendemain perd sa fortune à cause de mauvaises décisions c'est sûr que cette personne elle va tout faire pour essayer de retrouver son argent donc c'est la même chose pour nous si on réalise qu'on a perdu Krishna qu'on n'est plus dans son association et qu'on ne connaît même pas qui nous sommes réellement alors oui on va bosser dur pour atteindre la perfection de l'existence donc pourquoi le but donc on expliquait c'est que c'est notre protection c'est notre direction et tout suit le but notre pensée notre volonté et nos sentiments vont suivre le but c'est pourquoi le Shrima de Bhagavatam c'est la base du chant parce que lorsqu'on comprend Krishna quand on chante on chante pas juste pour chanter mais on chante pour découvrir Krishna on chante pour rentrer en contact avec Krishna donc il y a un but aussi dans ça on chante comme un service pour notre maître spirituel non ? on fait du service pour purifier notre coeur on s'associe avec les Vaishnavas pour ne jamais oublier Krishna et toujours se souvenir de lui non ? donc il y a un but comme le but il est de devenir un associé tout ce que je fais il est dans le on pourrait dire il est fait pour nourrir ce but donc on chante Hare Krishna pour découvrir notre relation avec Krishna on s'associe avec les dévots pour découvrir notre relation avec Krishna on fait du service pour purifier notre coeur pour que on puisse découvrir notre vraie véritable identité donc tout doit être dirigé vers ça parce que sinon on peut comme on est dans un monde d'externe c'est expliqué dans le Bhagavatam que c'est un monde de noms et de formes plein de noms, plein de formes donc une voiture une Mercedes-Benz rouge non ? avec un moteur V8 etc. turbo, diesel peu importe donc il y a des noms et des formes c'est ça que le Bhagavatam c'est intéressant c'est un monde de noms et de formes donc on se perd dans des noms et des formes un iPhone S10 c'est drôle quand même c'est vraiment juste des noms et des formes comme un Poco X3 mais 4000 je me disais là-dessus il y a toujours un nouveau téléphone qui sort c'est quand même drôle c'est juste des noms et des formes il y a aucune valeur dans ça en réalité c'est comme ça nous fait à croire que le nouveau X10 4500 super ultra méga giga rapide est la chose la plus importante non ? mais c'est quelque chose qui est tellement on pourrait dire futile en réalité ce sont juste des noms et des formes mais l'énergie matérielle elle nous fait croire que si j'obtiens le nouveau iPhone X99 j'aurai la satisfaction et je pourrai bénéficier des choses les plus extraordinaires non ? mais c'est quelque chose de tellement illusoire parce que ça ne reste que des noms et des formes et c'est ça qui est intéressant on peut voir comme par exemple j'ai reçu un nouvel ordinateur non ? mon père m'a acheté un nouvel ordinateur et je l'ai essayé et oui il va plus vite mais en réalité c'est pas non plus que c'est quelque chose d'extraordinaire il s'ouvre peut-être en 5 secondes plus rapide que mon autre ordinateur mais en réalité est-ce que c'est formidable non ? il a un écran qui est plus brillant non ? il a plus d'espace sur son disque dur mais qu'est-ce que ça peut donner à l'âme ça en réalité ? donc on peut voir dans ça que dans ce monde de noms et de formes il y a juste une manipulation des noms et des formes c'est juste ça qui se passe en réalité donc ça change de nom donc c'est le même téléphone avec un même processeur mais c'est juste qu'il change de nom et il nous fait croire que parce que la forme elle est un peu différente en externe que c'est quelque chose de merveilleux mais en réalité c'est tellement futile tout ça donc c'est pourquoi le monde de la transcendance c'est la destination de l'âme et c'est le besoin de l'âme parce que dans la transcendance il y a l'infini et ce monde il est complètement limité peu importe ce qu'il nous fait croire c'est juste que l'énergie matérielle elle est toujours en train de bouger et dans son mouvement elle nous fait croire que parce qu'elle bouge d'une autre manière parce qu'elle nous montre une autre couleur ou un autre parfum elle nous fait croire que c'est quelque chose de complètement nouveau merveilleux et extraordinaire mais en réalité c'est toujours tout simplement la même danse de maya le mouvement de l'énergie illusoire et donc en réalité il n'y a pas vraiment de comment je pourrais dire de maturité dans ça l'énergie matérielle elle ne prend pas de maturité elle reste toujours comme elle est ce sont tout simplement les morts de la nature qui bougent dans ce monde mais en réalité ça reste toujours la même chose pourquoi ? parce que les mouvements de l'énergie matérielle elles viennent d'une énergie qui est inerte à la base mais c'est comme en réalité comme on le voit on ne perce pas d'autres mouvements que le mouvement de maya on est complètement enamored on est complètement émerveillé par les mouvements de l'énergie illusoire mais en réalité ces mouvements ils deviennent d'une énergie qui est externe et qui est inerte on pourrait dire qui est morte en réalité et donc on se satisfait complètement d'une danse qui est tellement futile en réalité parce que tout ça ça n'a rien à voir avec la danse de Krishna dans le monde transcendental parce qu'il faut bien comprendre la différence c'est pourquoi quitter ce monde épouvantable pourquoi ce monde il est épouvantable en réalité il est épouvantable parce que il y a Radha, il y a Krishna parce que sinon on ne pourrait pas être attiré par les choses de ce monde mais ça reste quelque chose qui est tellement minuscule tellement ridicule et en réalité on ne peut pas réellement avoir la pleine expérience de Krishna à travers la réalité matérielle parce qu'elle est tellement minuscule parce que c'est une énergie qui ne peut pas manifester l'infini parce que c'est une énergie externe de Krishna même Krishna ne veut pas la toucher c'est ce que Gauravadev il expliquait je pense hier non ? est-ce que c'était hier ? il expliquait que même Krishna ne veut pas toucher l'énergie matérielle pourtant c'est son énergie mais pourquoi Krishna ne veut pas la toucher ? parce que pour lui elle est insignifiante c'est pourquoi c'est expliqué que pour Krishna comme Krishna il est seulement attiré par l'amour de Radharani et les gopis il pourrait y avoir des millions et des milliards de nymphes célestes de déesses merveilleuses en face de Krishna et pour Krishna ça ne lui ferait pas un pli parce que Krishna lui il n'est pas intéressé par justement l'énergie matérielle tout ce que Krishna cherche c'est le pur amour parce que Krishna il vit dans le monde de l'amour Krishna il est fait pour l'amour il n'est pas fait pour les choses de ce monde pourquoi nous aussi serions tant émerveillés à vivre dans cette réalité matérielle en réalité si on pense au instinct Krishna lui-même c'est la personne originelle non ? et Krishna lui-même comme il est le bénéficiaire suprême il veut goûter l'amour le plus pur il veut échanger les relations les plus profondes non ? il veut apercevoir la beauté la plus merveilleuse il veut entendre les chansons les plus douces non ? il veut danser avec les meilleurs danseurs non ? donc Krishna lui-même désire ça pourquoi nous désirons ce monde matériel ? en réalité on devrait se poser la question parce que Krishna il est notre origine et Krishna il cherche la satisfaction ultime et c'est pour ça pour nous aussi en réalité dans ce monde on cherche la satisfaction parce qu'on est des parcelles de Krishna donc c'est pourquoi on a ce besoin de chercher la satisfaction on cherche le bonheur, on cherche la plénitude parce qu'on vient de Krishna mais c'est juste qu'on ne comprend pas pourquoi justement on est tant émerveillé à rester dans ce monde et à jouir justement de l'énergie matérielle pourquoi ? parce qu'on ne connaît pas Krishna c'est ça la réalité si on connaîtrait Krishna réellement on serait prêt à tout abandonner immédiatement si on connaîtrait qui nous sommes réellement on trouverait tellement ridicule notre existence actuelle si on se voyait agir par exemple imaginez-vous Krishna donc il est dans le monde transcendental et à la fois il est à Vrindavan on pourrait dire pas seulement dans la demeure de l'amour mais the playground of God j'aimais beaucoup ce mot, the playground of God dans le terrain de jeu de Krishna Vrindavan c'est aussi le terrain de jeu de Krishna et de ses amis donc Krishna il est là mais simultanément il est à la fois avec nous dans notre coeur et imaginez-vous Krishna il nous regarde vie après vie il nous regarde et il doit quand même rire parce que la chose qu'il fait plus rire Krishna c'est lorsqu'on lui partage notre plan ça c'est ce qu'il fait plus rire à Krishna c'est ça qu'Anna Charya avait expliqué si vous voulez vraiment faire rire à Krishna vous pouvez aller devant lui puis lui expliquer quels sont vos désirs quelle est votre idée dans ce monde et là il va vraiment avoir un fou rire parce que Krishna comme il vit dans le monde de l'amour il nous regarde et il a de la peine il va rire mais en même temps à la fois aussi il va avoir une profonde tristesse parce qu'il va être triste de voir à quel point les âmes conditionnées se perdent dans cette existence matérielle et donc Krishna il nous regarde vie après vie et même pas juste mais même dans cette vie à chaque instant à tellement se fâcher pour des choses ridicules à tellement s'attacher à des choses futiles et à tellement s'émerveiller à des choses illusoires et donc de nous regarder dans cette situation pour Krishna c'est une ça fait naître la profonde compassion à l'intérieur de lui et c'est pourquoi il nous accompagne vie après vie comme l'âme suprême parce que ça lui fait immensément de la peine de voir notre condition misérable parce que comme justement c'est expliqué après avoir quitté ce monde épouvantable pour Krishna c'est épouvantable parce que Krishna lui-même ne veut pas être dans ce monde même les demi-dieux c'est expliqué que les demi-dieux ne foulent même pas la terre lorsqu'ils viennent sur cette planète ils ne touchent même pas le sol ils restent toujours un peu en lévitation parce que même dans ce monde les demi-dieux ils sont d'une réalité on pourrait dire supérieure donc même pour les demi-dieux ce qui se passe ici c'est quelque chose de tellement futile mais pour les habitants des planètes spirituelles ce que les demi-dieux font c'est aussi quelque chose de ridicule même ce qui est intéressant c'est que même Gopakumar Gopakumar il faut comprendre que dans son voyage à travers les différentes dimensions il est allé aussi dans différentes réalités du monde transcendental et donc il est allé à Jagannathpuri il est allé à Ayodhya il est allé à Vaikunta il est allé à Dwarka il est allé dans toutes sortes d'endroits transcendantaux et donc finalement lorsqu'il est allé à Goloka Vrindavan il a exprimé cela quelque chose de très intéressant il a dit je ressens de la pitié parce qu'il était à Goloka et il voyait Krishna face à face il a exprimé je ressens de la pitié parce que je vois des êtres qui sont dans d'autres réalités transcendantales mais qui ne peuvent pas avoir directement le darshan de Krishna Vrindavan et mon coeur est attristé de voir ces personnes qui en réalité n'ont pas le darshan ou la vision de Krishna mais dans sa réalité de douceur et d'intimité donc c'est intéressant même Gopakumar il a de la peine pour ceux qui sont dans le monde transcendantale donc c'est quand même quelque chose d'intéressant malgré le fait que ce soit des âmes libérées qui vivent justement à Vaikuntha dans les planètes spirituelles et malgré tout il a ce sentiment que les gens n'ont pas l'opportunité de voir Krishna Vrindavan donc c'est quand même quelque chose d'intéressant donc le point dans tout ça c'est que on doit entrer dans le monde de Krishna et ça se commence par l'écoute et ensuite par le chant donc c'est pourquoi lorsqu'on chante c'est quelque chose qui est tellement merveilleux parce que le chant c'est Shabda Shabda ce que ça veut dire c'est que ce n'est pas un son ordinaire c'est pas comme un son matériel Shabda ça veut dire c'est un son qui contient la transcendance lorsqu'on chante le nom de Krishna Krishna il est présent son nom est présent, sa forme, ses qualités, ses divertissements donc Shabda c'est pas un son qui est ordinaire c'est un son qui est transcendantale et ce que ça veut dire c'est que lorsqu'on chante le nom de Krishna Krishna il est présent, il se manifeste dans son nom donc c'est pourquoi Shabda Brahman c'est une réalité en fait qui nous amène dans la transcendance donc le nom de Krishna il nous amène dans le monde de Krishna et on doit être conscient de ça quand on chante le nom de Krishna on ne fait pas juste répéter le nom mais on le chante pour entrer dans la réalité de Krishna parce que c'est le but du Mahamantra il est de nous introduire dans la réalité du monde transcendantale il est fait pour ça, c'est notre gourou aussi le Mahamantra c'est ce que Bhaktivino de Takur explique le Mahamantra il entre dans notre coeur et comme un maître spirituel il infuse notre coeur notre coeur de la connaissance sur notre réalité transcendantale ça c'est ce que le Mahamantra est supposé faire et il fait toujours son travail mais aussi on doit laisser le Mahamantra faire son travail on doit le laisser entrer à l'intérieur de nous et aussi purifier notre coeur on doit lui laisser la place même Sachinana de Maharaj il expliquait qu'on doit laisser le mantra nous chanter et ça j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux que le mantra nous chante c'est quand même une belle méditation on doit laisser le mantra nous chanter parce qu'en réalité c'est pas nous qui chantons on n'est pas cette voix on assiste, c'est un service chanter le mantra donc on assiste le mantra et on doit laisser le mantra prendre possession de nous s'infuser à l'intérieur de nous donc on devient juste un assistant du mantra on doit laisser la place au Mahamantra on doit juste être derrière et l'assister, l'observer l'apprécier, s'absorber dans le mantra donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant on laisse le mantra prendre possession de nous on laisse entrer à l'intérieur de nous et faire son travail purifier notre coeur et imaginons-nous un instant ce qui est intéressant dans ça dans le fait de faire les choses avec plus de conscience c'est que le plus on est conscient dans notre chant du Mahamantra ou dans nos activités dévotionnelles le plus en fait il y a une purification qui se fait le plus Krishna se manifeste donc on pourrait jour après jour chanter avec inattention on pourrait continuer avec insensibilité chanter le nom de Krishna mais au bout d'un jour, une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans quel sera notre avancement spirituel parce que le Mahamantra comme Krishna il est toujours présent à se dévoiler il souhaite toujours nous introduire dans cette douce réalité mais on doit nous se placer comme des humbles récipients de cette réalité parce que ça, ça n'en tient qu'à nous justement de faire avec conscience, avec la plus grande sincérité possible avec un cri du coeur, non ? parce que si on continue jour après jour, oui, il y aura il y aura une transformation il y aura une purification mais la rapidité et la puissance ira en, on pourrait dire, en proportion de notre conscience de notre sincérité, de notre application parce qu'on peut continuer jour après jour mais la qualité de la purification et de l'éveil de cette réalité elle va dépendre de notre application, de notre sincérité, de notre conscience parce que c'est ce qui fait la différence c'est là où on peut voir, comme par exemple, on pourrait se plaindre on pourrait se dire, ah, je n'ai pas de goût dans le champ je n'arrive pas à voir Krishna, je ne suis pas attaché, je ne sens pas d'amour dans mon coeur mais ça, justement, ça doit être l'inspiration pour pouvoir aller plus en profondeur on doit utiliser ça et on doit profondément pleurer on doit aller à l'intérieur de nous et on doit vraiment profondément désirer, pleurer puis pousser Krishna à nous, à réciproquer avec nous parce que c'est son désir aussi mais il attend de voir la profonde sincérité de notre coeur il cherche à voir à quel point nous désirons intensément sa personne son association et le plus, justement, intérieurement, le plus on vient nourrir ce désir d'être avec Krishna le plus il se manifestera à nous parce que c'est son désir mais en même temps, il souhaite voir notre sincérité et il peut le tester profondément c'est ce qu'il a fait avec Narada Muni Narada Muni lui a dit, je ne te reverrai plus dans cette vie donc c'est quand même un sérieux test imaginez-vous, Krishna apparaît en face de vous donc vous chantez votre japa et vous ouvrez vos yeux et Krishna est en face de vous donc il vous donne sa présence et immédiatement il disparaît et donc là il vous dit, comme une douce voix, il vous dit vous m'avez vu mais tu ne me reverras plus du tout dans cette vie imaginez-vous comment vous vous sentiriez après avoir eu la vision, le darshan de Krishna à quel point vous seriez dévasté que Krishna ait disparu mais en réalité c'est la même chose lorsqu'on chante le nom de Krishna Krishna il est présent c'est pas parce qu'il ne se montre pas face à face dans son plein darshan qu'il n'est pas présent et c'est pourquoi en réalité il est là mais en même temps il se dit pourquoi en fait mon dévot il appelle mon nom à tous les jours mais il ne me regarde pas c'est comme si par exemple on appelle une personne il ouvre la porte il dit ah bonjour, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi et là on regarde à gauche, à droite puis on oublie complètement que la personne qui est en face de nous nous a donné sa présence c'est la même chose avec le Mahamantra lorsqu'on chante on appelle Krishna mais en même temps après ça on se ferme et on pense à autre chose notre mental se promène ici et là mais on oublie que Krishna il est présent c'est ce que Shila Prabhupada l'expliquait lorsqu'on chante le Mahamantra Krishna il apparaît sur notre langue il commence à danser sur notre langue et aussi il entre à l'intérieur de nous il danse dans la résidence de notre coeur c'est ce que Ropagoswami il explique donc est-ce que lorsqu'on chante le Mahamantra est-ce qu'on sent la présence de Krishna est-ce qu'on sent qu'il vient dans notre coeur qu'il se manifeste est-ce qu'on sent qu'il nous appelle aussi parce que le plus on appelle Krishna le plus il nous appelle parce que Krishna il désire aussi notre présence parce que c'est un être d'amour et par compassion il souhaite aussi nous amener dans sa réalité donc c'est son désir mais en même temps si on l'appelle nous à tous les jours et on n'est pas conscient on n'est pas présent, on n'est pas attentif on n'est pas aussi dans le coeur parce qu'on doit chanter avec des sentiments c'est ce qui fait la différence Bakhti Vinod Takur il explique que la différence entre un chant profond et un chant plus superficiel c'est le sentiment qu'on met dans notre chant donc c'est pourquoi si on veut vraiment développer la qualité de notre chant on doit s'assurer de chanter avec un sentiment donc c'est pourquoi si on sent qu'on n'a pas de sentiment dans notre coeur on doit écouter ou lire un bhajan d'un acharya d'un grand maître donc ceux qui ont justement un pur amour pour Krishna dans leur bhajan, dans leur chant dans leur chanson qu'ils ont écrit ils ont infusé leur pur amour ils ont infusé leur attitude de service envers Krishna et donc ces bhajan ils sont tellement précieux parce qu'ils dévoilent le coeur de ces grands acharyas de ces grands maîtres et à travers justement ces chants on peut découvrir leurs secrets les plus intimes parce qu'ils dévoilent leur coeur à travers ces chants parce que c'est une expression de leur amour envers Krishna une expression de leur profond sentiment de séparation et donc dans ces bhajan on peut profondément se connecter à des sentiments qui sont purs et c'est ça c'est quelque chose qui est important le développement du pur amour pour Krishna ça commence par le fait de se connecter à des purs dévots du Seigneur qui eux vivent dans un pur amour qui expriment en fait des sentiments qui sont profonds qui sont purs ça commence par ça et le plus justement on médite sur ces grands sages c'est pourquoi le Bhagavatam il est là pour nous faire comprendre que sont les qualités des purs dévots quelle est la mentalité et l'attitude de service d'un pur dévot et à travers ça justement on infuse notre conscience de ces qualités de cet état d'esprit des purs dévots donc ça commence comme ça donc on doit justement et ça c'est quelque chose de personnel mais on doit avoir des modèles dans la vie donc oui on a on peut apprécier le Radha et Krishna non mais le point c'est que on doit avoir des modèles qui sont chers à notre coeur et qui nous inspirent profondément on doit justement ça peut être notre maître spirituel ça peut être les acharyas ça peut être les associés du Seigneur donc il n'y a pas de règle stricte par rapport à qui nous inspire profondément mais on doit avoir des modèles qui nous inspirent sur lequel baser notre dévotion parce qu'on est comme en fait des bébés lorsqu'on entre dans le service de dévotion on est comme des petits bébés qui recommencent à vivre on pourrait dire qui sont éduqués dans la dévotion c'est comme on entre dans quelque chose qui est complètement nouveau dans le sens où on a été habitué pendant des millions d'existences de vivre seulement pour soi pour la gratification des sens pour réaliser ses désirs matériels et donc là on entre dans quelque chose où on doit vivre seulement pour le plaisir de Krishna et donc c'est comme on pourrait dire c'est le monde à l'envers et donc pour pouvoir entrer justement dans cette dévotion pour s'assurer que notre dévotion ne soit pas mixte parce qu'on peut accomplir le service de dévotion mais dans les modes de la nature dans la vertu, la passion et l'ignorance même l'accomplissement du service de dévotion dans la vertu ça reste quelque chose qui est contaminé par l'énergie matérielle ce que ça veut dire c'est qu'on accomplit le service de dévotion mais on est attaché à ressentir un bonheur on accomplit le service de dévotion pour être heureux pour ne plus sentir de souffrance pour être satisfait mais ça en soi ce n'est pas la pure dévotion c'est la dévotion qui est mélangée avec la vertu parce que le but ce n'est pas d'être heureux le but c'est d'être un serviteur de Krishna et le serviteur de Krishna lui qu'est-ce qu'il veut ? il veut le plaisir de Krishna il vit uniquement pour le plaisir de Krishna c'est pourquoi les gopis c'est pourquoi les gopis à Vrindavan sont les dévotes qui sont les plus chers à Krishna parce qu'elles vivent exclusivement pour le plaisir de Krishna au détriment de leur propre plaisir personnel de leur propre bonheur donc on ne doit pas juste vivre jour après jour comme un automatisme où on chante le mantra on doit baser notre coeur, notre dévotion, notre mentalité sur une personne qui est parfaite ça c'est extrêmement important parce que malgré le fait que dans l'éternité nous soyons une personne parfaite dans cette réalité matérielle nous sommes recouverts d'une personnalité qui est imparfaite qui a des défauts, qui a une mauvaise mentalité et qui n'a pas la pleine pureté en fait de coeur donc c'est pourquoi justement on doit trouver cette personne donc ça c'est une recherche personnelle parce que pour nous aider à accomplir ce but on doit avoir de l'aide et cette personne ressource c'est cette personne qui parce qu'elle est par sa dévotion, par son amour, son sentiment particulier qui nous inspire profondément on doit le chercher parce que justement c'est comme ça qu'on nourrit la pure dévotion c'est expliqué dans le nectar de la dévotion Rupa Goswami Shila Prabhupada il explique plus en détail dans son commentaire il explique que la conclusion du nectar de la dévotion c'est de connaître, de rencontrer un associé éternel de Radha Krishna qui nous inspire profondément et de suivre dans les traces de cette personne d'entendre parler sur cette personne d'entendre parler de ses divertissements, de ses qualités, de sa forme de ses sentiments pour Krishna et de sa relation avec Krishna donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel pour le développement de la pure dévotion on doit baser sur une personne ressource cette personne qui nous inspire profondément on doit la trouver et comme j'expliquais, ça peut être notre maître spirituel ça peut être Shila Prabhupada ça peut être Vishwanath Chakavatitakur donc ça peut être il y a plein de personnes dans le monde transcendental il y a plein de maîtres spirituels mais on doit se connecter à cette personne et dans cette relation on doit prier à cette personne s'il te plaît viens chanter ton bhajan dans mon coeur s'il te plaît mon coeur est tellement mon coeur est vide mon coeur est sec, il n'y a pas d'amour il est sec comme un désert s'il te plaît viens manifester ta douce présence dans mon coeur tes sentiments d'amour dans mon coeur aide-moi à comprendre ton amour pour Krishna ça c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que nous comme âme spirituelle on est des assistants de Krishna donc dans la fonction d'assistant ça, ça va être nourri par le fait de prendre refuge d'une personne qui va nous amener dans cette réalité de comprendre son coeur et de vivre avec son coeur de vivre pour justement assister son coeur et de supplier cette personne de venir vivre dans notre coeur de chanter son bhajan, de chanter le mantra de nous faire comprendre justement qu'est-ce qui l'anime dans sa relation avec Radha et Krishna ça c'est quelque chose qui est essentiel parce que par nous-mêmes nous n'avons pas dans ce que nous sommes en ce moment nous n'avons pas encore la pleine compréhension connaissance, réalisation et connexion pour pouvoir justement développer cette relation avec Krishna il doit y avoir un intermédiaire c'est pourquoi l'association on pourrait dire l'initiation du maître spirituel qualifié elle est essentielle parce qu'il nous connecte justement à cette réalité mais on doit voir comment le travail il se fait comment ce rapprochement il se fait jour après jour parce que ça va être notre fondation pour aller dans les niveaux supérieurs de la dévotion c'est comme des guides en fait qui nous tiennent la main on ne peut pas y aller par soi-même parce que la pure dévotion c'est quelque chose qui descend à nous c'est pas un processus qui est ascendant pour ce qui est de la pure dévotion on ne peut pas s'élever en fait vers la réalité transcendantale parce que c'est quelque chose qui doit être on pourrait dire c'est quelque chose qui descend à nous et qui nous connecte et qui nous élève à cette réalité donc c'est pourquoi par soi-même on ne peut pas juste par soi-même atteindre la pure dévotion atteindre la perfection de l'existence on doit être un réceptacle c'est pourquoi trinadapi sunichana taradapi saishnas c'est pourquoi en fait le fait d'avoir l'humilité la tolérance, le respect pour tous les êtres vivants et ne pas être attaché à avoir du respect pour soi-même c'est la guirlande à l'entour du cou du Vaishnav parce que ce sont les quatre qualités primordiales qui aident le dévot à devenir un Vaishnav un pur dévot et qui l'aide aussi à devenir un réceptacle parfait pour recevoir la miséricorde donc ça c'est notre travail ça c'est notre, on pourrait dire c'est là où on doit mettre notre effort c'est pas en soi personnellement essayer d'atteindre quelque chose mais c'est plutôt de devenir un humble serviteur pour donner l'inspiration à ces purs dévots de nous prendre par la main et de nous amener avec eux parce que c'est comme ça qu'on est introduit et c'est la même chose aussi avec le Mahamantra le Mahamantra c'est une personne c'est pas juste un mantra, c'est pas juste une vibration c'est Radha, c'est Krishna, c'est Prima, c'est Vrindavan, c'est tous les associés tout le monde est présent lorsqu'on chante le mantra, il faut voir comment aussi on se laisse porter par le mantra on supplie le mantra de nous amener avec lui là où il le souhaite d'accompagner le mantra en tant que petit serviteur donc on va terminer ici est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Shimat Bhagavatam Ki Jai Jai Shimat Bhagavatam Ki 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 Jai Shimat Bhagavatam Ki